... Bonjour à tous et à tous. Nous sommes ici, bien sûr, pour partager un moment avec vous, M. le Président. Rendre les villes plus humaines, c'est le thème de ce forum de la ville à l'heure de l'urbanisation croissante. On connaît depuis une quinzaine d'années un puissant mouvement de métropolisation, c'est-à-dire de concentration à la fois des ressources humaines, du capital, dans les villes, jusqu'où nos villes peuvent-elles grandir ? La pandémie et la crainte de la contagion ne vont-elles pas inverser cette tendance et faire que, justement, la croissance des villes sera moins forte que dans les années que nous avons connues ? Il y a au moins 18 questions dans la première question. Il y a deux phénomènes mondiaux qui sont incontournables. Le premier, c'est la mutation de l'axe du monde sur une ligne ouest-est. C'est incontournable et incontestable. Peut-être que demain, ça sera vers une ligne africaine, l'axe. Mais l'axe du monde, il est plein-est, alors qu'il a été pendant 5 siècles plein-ouest. Et le deuxième phénomène incontournable, c'est la métropolisation des pays. Le phénomène des métropoles est un phénomène que rien ni personne ne pourra entraver. Et mieux que ça, si vous regardez aujourd'hui l'Afrique, continent d'un milliard 250 millions d'habitants qui, dans 30 ans, aura 2 milliards et demi d'habitants, l'Afrique, aujourd'hui, c'est davantage une cinquantaine de grandes métropoles qu'une cinquantaine de nations. Parce que les métropoles ignorent les divisions ethniques. Et aujourd'hui, Dakar, Lagos, toutes ces immenses villes qui existent, ce sont des phénomènes avec lesquels nous devons nous habituer à vivre. Et j'irai même encore plus loin, il n'y aura pas de développement économique d'un pays si ce pays n'a pas une ou plusieurs métropoles pour tirer l'ensemble du train économique du pays. C'est incontournable. Enfin, dernier point, l'histoire du Covid n'a rien à voir avec ça. Le Covid ne change absolument pas des phénomènes de cette ampleur. La vie est beaucoup plus importante que les circonstances et la vie après le Covid ressemblera à la vie avant. et dire le contraire c'est vouloir culpabiliser l'humanité et surtout ne rien comprendre à ce qu'est l'histoire de la vie sur Terre où à chaque fois qu'il y a une crise on dit rien ne sera plus comme avant et le lendemain tout est comme avant parce que la vie est plus importante que les circonstances. on ne va pas vous demander ce qu'est la ville idéale pour vous mais vous demandez vous qui connaissez le monde quelles sont les villes qui vous semblent être pouvoir devenir des modèles justement dans les tendances que vous venez de décrire. Bon, ça c'est l'intelligence de François Langlais de ne pas poser la question bateau quelle est la ville idéale parce que ça n'existe pas ça n'a aucun sens cette volonté absolue de normer au sens de norme le bonheur ou l'idéal mais c'est le contraire de la vie la ville idéale elle est différente d'un continent à l'autre d'un pays à l'autre d'une région à l'autre il faut aimer la ville et l'aimer dans ses différences il n'y a pas un modèle idéal alors peut-être si moi je devais faire l'effort de concentrer la pensée je dirais que en tout cas il y a un écueil absolument évité c'est celui qui consiste à choisir entre identité et modernité la ville elle doit être à la fois fidèle à son passé et ouverte sur son avenir mais à partir de là la ville idéale elle doit vivre comme la vie sur terre il y a 4 milliards et demi d'années est arrivée avec des formes absolument multiples et c'est cette multiplicité et cette différence qui fait la qualité de vie et le bonheur de vivre je suis moi-même extrêmement sceptique sur le mot égalité parce que je croirais toujours davantage dans la force de la différence que dans le mensonge égalitaire qui n'est rien d'autre qu'une volonté de nivellement la véritable égalité c'est de laisser faire les différences c'est pas de traiter tous les quartiers et toutes les villes de la même façon ça n'a aucun sens je connais la pulsion égalitaire française mais l'égalité elle n'existe pas vous prenez la santé il n'y a pas de droit à la santé car le patrimoine de santé de chacun est tellement différent selon la loterie biologique il y a un droit aux soins elle est où l'égalité et bien la ville il faut aimer la ville monsieur l'anglais mais l'aimer dans toutes ses différences parce que la ville magnifique elle ne peut pas ressembler à une autre ville magnifique elle doit s'adapter à son territoire à son histoire à sa culture à sa démographie et c'est ça qui la rend belle foisonnante il n'y a pas un modèle quelles sont les villes où vous aimez aller en dehors des nôtres par exemple si je devais réfléchir sur l'une des villes qui m'a le plus épaté dans sa capacité à changer j'irais Moscou je vais à Moscou deux ou trois fois par an depuis des années pour ceux qui connaissent la Russie qui ont été à Moscou je suis impressionné par la façon dont Moscou a su conserver son patrimoine historique et devenir l'une des villes les plus modernes du continent européen c'est exceptionnel et je ne parle pas simplement du nouveau métro ils ont été un peu plus vite que nous cher Maurice bon je voudrais dire aussi que ce n'est pas des jugements de valeur c'est très personnel je comprends bon sur le golfe Persique je veux dire la rive opposée à l'Iran les villes qu'ils ont créées mais c'est époustouflant si vous prenez Doha à Abu Dhabi où ils ont en ce moment même quatre projets de musée quatre projets de musée où le Louvre à Abu Dhabi est un succès considérable Dubaï il faut penser qu'il y a trois générations ces gens leurs grands-pères vivaient sous la tente dans le désert il n'y avait rien et aujourd'hui il y a des gestes architecturaux exceptionnels qui ont même démodé Hong Kong c'est impressionnant bon mais après quand vous allez à Lagos 22 millions d'habitants 10 fois Paris 10 fois Paris quand vous regardez Mexico qui tremble sur la menace de tremblement de terre vous avez l'une des plus grandes villes au monde et à Pékin ils sont aujourd'hui au septième périphérique donc je sais bien que Prévert disait Paris est grande sa petitesse mais enfin c'est ça les villes de demain et au fond j'aime moi la ville qui bouge j'aime la ville qui ose j'aime la ville qui réalise les infrastructures j'aime la ville où il y a des gestes architecturaux j'aime la ville où on n'est pas paralysé par la réglementation les règles le nivellement où on préfère faire un petit cube affreux et légal que faire un geste architectural considérable parce que si demain quelqu'un avait l'idée de faire la tour Eiffel il y aurait l'association qui défend les crapauds à dos orange et point bleu qui s'y opposeraient au nom de la survie de l'espèce voilà et bien je pense qu'une ville ça y est je l'ai dit une ville ça doit vivre et une ville ça vit par la qualité des gestes architecturaux qu'on y réalise Monsieur le Président vous évoquez vous évoquez implicitement la réglementation explicitement la réglementation implicitement l'environnement les dernières élections municipales en France justement ont porté au pouvoir pour la première fois des maires écologistes dans des villes très significatives comment est-ce que vous interprétez ces résultats c'est là on voit qu'on va bien est-ce que vous y voyez une tendance c'est pas un signe de progrès énorme oui quelle ville ça peut nous préparer non mais je suis ici dans le département des Hauts-de-Seine que j'ai eu la chance de présider je le dis devant mon ami Siffredi et au coeur du Grand Paris que j'ai tellement voulu je le dis devant Patrick Ollier il n'y avait rien ici sur cette île rien absolument rien et on a eu l'idée de porter ça c'est ça la ville qui bouge moi vous savez j'aime le cyclisme j'aime le Tour de France c'est un spectacle gratuit avec des gens admirables qui font un sport admirable et bien jamais j'aurais imaginé qu'on attaquerait ces gens là qu'on les mépriserait en les traitant de pollueurs et de c'est ça la régression moi quand j'étais enfant j'allais avec ma mère j'attendais ce jour pratiquement toute l'année on allait choisir le sapin parce que c'était tellement important pour moi le symbole la culture le respect d'une tradition la famille autour de ça bon j'avais pas le sentiment d'être un criminel qui faisait du mal à l'humanité mais il faut s'adapter mon vieux ça vous paraît le cycle ça me fait du bien de ne plus être dans la politique parce que franchement si ça c'est de la politique c'est le contraire de ce à quoi j'ai toujours cru un pays une ville c'est une histoire on vient pas de nulle part on s'inscrit dans une culture on a été baigné par des mythes des symboles des croyances des livres des musiques des films mais qu'est-ce que c'est que ça mais qu'est-ce que c'est c'est la négation de ce que nous sommes nous profondément qu'est-ce que ça dit sur la société française ça dit un vide terrible comment voulez-vous qu'on aille vers l'avenir si à ce point-là on renie nos racines comment voulez-vous qu'on construise quelque chose de fort de moderne de nouveau avec un contenu si à ce point-là on tourne le dos à toute forme de pensée d'originalité et d'histoire de notre pays bon il y avait les crèches qui les excitaient maintenant c'est les sapins de Noël mais on va s'arrêter où alors la préoccupation environnementale elle est centrale je le comprends et d'ailleurs j'ai aucune leçon à recevoir y compris parfois contre mes propres amis j'ai voulu le grenelle de l'environnement et tout ce que nous avons fait le traité de Copenhague etc l'accord de Copenhague etc mais ça ne peut pas être le refus de tout progrès ça ne peut pas être une espèce de pensée unique qui nous ramène tous à vouloir souhaiter un petit pavillon dans une zone mitée par un urbanisme qui serait bien parce qu'il serait R plus 1 ça ne peut pas être une folie comme vous êtes pour ou vous êtes contre les tours ça n'a aucun sens ou entre la 5G dans un domaine différent contre tout mais on me dit vous êtes pour ou contre les tours moi je suis contre les tours laides et je suis pour les tours belles je sais je ne suis pas très intelligent mais je comprends ce que je dis c'est pas rien on me dit aussi ah comment la densification mais la densification cher François Langlais mais ça n'a aucun sens quand vous êtes à Manhattan est-ce que vous dites c'est trop dense est-ce que vous dites c'est trop dense vous dites c'est magnifique la défense moi j'allais tout enfant je devais traverser non terre à l'époque où il n'y avait pas la défense c'était mieux c'était mieux sur la Seine moi je rêve qu'un jour il y ait des ponts habités le concept de ponts habités existe depuis le Moyen-Âge il n'y a pas besoin d'aller au Rialto pour le savoir cette façon de regarder l'avenir avec crainte avec détestation en se méfiant de tout ce qui est moderne de tout ce qui est nouveau de tout ce qui a un peu de sens de tout ce qui a un peu de force c'est invraisemblable le but n'est pas de chacun soit dans un petit cube quand Pompidou a fait Beaubourg regardez c'est alors après on peut aimer on peut pas aimer mais c'est des gestes qui marquent quand Mitterrand a voulu la pyramide de paye a fait une grande polémique mais d'ailleurs c'est normal qu'il y ait une polémique c'est sain qu'il y ait des polémiques mais des polémiques sur des projets sur des concepts pas sur du vide voilà c'était pas tout à fait votre question mais c'était vraiment ma réponse ça m'a fait plaisir de vous le dire monsieur l'anglais monsieur Sarkozy la France a été marquée récemment vraiment de façon importante dans l'actualité par la crise des gilets jaunes il y a eu quelques résurgences d'ailleurs l'aiguaine dernier l'une des explications qui a été donnée à cette révolte c'est la fracture territoriale entre les villes et le monde rural est-ce que cette explication vous paraît convaincante non la fracture territoriale c'est une réalité et franchement il faut beaucoup se mobiliser pour la réduire même si je crois le phénomène de la métropolisation incontournable mais la crise je le dis comme extérieur au débat politique je conteste l'idée qu'il s'agisse d'une crise sociale c'est une crise qui est la crise du monde du travail si vous regardez ce qui s'est passé pendant le Covid le gouvernement a juste raison entre le chômage partiel les prêts aux entreprises a pris en charge les salaires de tous ceux qui étaient confinés et qui ne pouvaient pas travailler à ma connaissance il n'y a pas un autre pays qui a fait ça pas un autre pas cet auteur en tout cas oui quand même en termes simples je veux dire que c'est la nationalisation des salaires pendant trois mois j'approuve c'est pas pour critiquer que je dis ça je l'approuve nous sommes un pays où les études sont gratuites et où par le système de sécurité sociale à une autre pareille la santé est aussi gratuite on me dit il y a une crise sociale mais qu'est-ce qu'on veut d'autres prestations sociales il n'y en a pas assez la vraie crise elle n'est pas là c'est la crise de ceux qui travaillent dur tout le mois et qui cinq jours avant la fin du mois n'ont plus rien sur le compte en banque la crise c'est des gens qui travaillent dur qui peuvent pas faire plus et qui n'ont rien à la fin du mois elle est là la crise et la préoccupation majeure doit être et c'est pas parce que c'était mon idée en 2007 c'est toujours mon idée doit être de valoriser le travail et quand pour les raisons sanitaires que l'on sait on a passé trois mois tous à travailler différemment ou à moins travailler il n'est pas scandaleux de poser la question de comment on rattrape ce temps et les pays qui vont gagner la bataille du 21ème siècle c'est les pays où le travail sera récompensé où le travail sera encouragé et un pays a des difficultés parce qu'il ne travaille pas assez pas parce qu'il travaille trop voilà ce que je pense au plan international on voit le c'est super sympa mais je vous propose si vous êtes content à la fin vous le dites ne soyez pas obligés de manifester là maintenant au plan international monsieur le président on voit le système multilatéral qui se désarticule sous les poussées des uns et des autres alors que la question d'aujourd'hui l'épidémie bien sûr mais au delà de ça le changement climatique la démographie nécessiterait une approche concertée vous qui avez été l'initiateur l'artisan du G20 pendant cette crise de 2008 que vous avez affrontée est-ce que cette désarticulation vous inquiète comment la réparer regardez essayons de regarder les choses simplement quelles sont les institutions internationales qui sortent indemne de la crise que nous venons de connaître pour moi il n'y en a qu'une seule l'Europe non les banques centrales pardon monsieur l'anglais non l'Europe non on a confiné à des dates différentes on a déconfiné à des dates différentes et on n'avait pas les mêmes règles donc si c'est ça l'Europe en tout cas moi je crois que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner mais les banques centrales ont joué leur rôle pour le coup central et personne ne les conteste quelles que soient les banques centrales l'OMS est sortie pulvérisée c'est à la limite du ridicule le FMI c'est comme si on avait oublié le nom je vous rappelle que le FMI est censé avoir un rôle dans l'économie mondiale avez-vous entendu un mot du FMI pendant cette crise rien le désert bon ça nous fait pas regretter Strauss-Kahn pour autant mais enfin il doit y avoir un équilibre d'abord qui connaît la titulaire du poste du FMI aujourd'hui les Nations Unies aux abonnés absolument absents absents et le G20 malgré la volonté d'MBS alors il est vrai que les réunions par Skype tout ça c'est pas facile mais il n'a pris en vérité aucune décision concrète donc qu'est-ce qui se passe nous sommes en 2020 au 21ème siècle et nous avons les institutions internationales du 20ème siècle ça ne peut pas fonctionner ça ne peut pas fonctionner il faut donc d'urgence rebâtir un système qui permettra aux multilatéralistes de fonctionner vous prenez simplement les Nations Unies et le Conseil de sécurité les membres permanents ont été établis à une époque où le monde comptait à peine 2 milliards d'habitants nous sommes 7 milliards et demi est-ce que c'est normal qu'il y ait le même nombre de pays membres permanents non il n'y a pas un pays africain membre permanent l'Inde qui est le pays le plus peuplé du monde n'est pas membre permanent il n'y a pas un pays sud-américain membre permanent ça n'a aucun sens il n'y a pas un pays arabe membre permanent ça n'a aucun sens aucun quant à l'Europe si vous me posez une question je dirais ce que j'en pense donc c'est toute la gouvernance mondiale qui doit de toute urgence être refondée pour épouser son siècle nous fonctionnons avec les institutions du 20ème nous sommes depuis 20 ans dans le 21ème ça ne peut pas marcher quelques mots sur l'Europe quand même j'entends tout à fait ce que vous dites sur le confinement et la réaction à l'épidémie il y a quand même eu quelque chose de spectaculaire c'est ce plan de relance le changement de pied de madame Merkel l'intervention relativement rapide de la banque centrale européenne vous l'avez souligné vous même quand on compare à ce qui s'était passé encore une fois vous l'avez vécu en 2008 en 2009 et puis après pendant la crise de l'euro on se dit ça a quand même été beaucoup plus vite bon je suis tout à fait prêt à vous reparler de ce qui s'est passé en 2008 et en 2009 ou 2010 il n'y a pas de sujet là dessus moi je ne peux pas accepter l'idée que la deuxième économie européenne le Royaume-Uni quitte l'Europe sans que personne n'en soit scandalisé enfin il y a des chefs d'entreprise dans cette salle imaginez que votre principale filiale s'en aille vous battriez pour la récupérer c'est un drame pour les anglais c'est un drame pour nous l'Europe ne peut pas fonctionner pour les 70 ans qui viennent comme elle a fonctionné sur les 70 ans passés nous sommes 27 sans les anglais ce qui est un drame le départ des anglais demain vraisemblablement nous serons 32 ou 36 parce que je ne vois pas comment on pourra dire aux Balkans qu'ils ne sont pas membres de l'Europe ça n'a aucun sens il faut donc refonder l'Europe en considérant que l'Europe doit se décliner maintenant au pluriel il y a l'Europe de l'euro il y a l'Europe de l'union qui doit rendre la moitié de ses compétences aux états il doit y avoir l'Europe de Schengen dirigée par un gouvernement composé des ministres de l'intérieur et qu'il lui soit rattaché Frontex car la politique de migration et la politique des frontières doit être tenue par une institution elle-même politique pour lui donner de la légitimité le tout sur un axe franco-allemand j'approuve le plan de relance j'attends simplement de voir concrètement quand l'argent arrivera parce que la longueur des procédures et l'idée qui est une idée fausse que tous les pays ont les mêmes devoirs en Europe ou les mêmes droits c'est inexact parce que quand la crise souffle les grands pays ont plus de responsabilités que les petits on ne va pas voir Luxembourg ou Malte on va chercher l'Allemagne et la France et de ce point de vue j'approuve les efforts de M. Macron et de Mme Merkel mais il faut refonder le projet européen parce que être européen aujourd'hui c'est être pour le mouvement pas pour l'immobilisme et je m'inscris en faux pour terminer sur le fait que le Brexit est un problème anglais le Brexit est un problème européen et si on avait posé la même question dans la plupart des pays européens on aurait hélas eu la même réponse y compris en France où lorsque Chirac a fait le référendum en 2005 on s'est pris 55% pour le nom donc il faut refonder profondément l'Europe et la crise est toujours une occasion de mouvement de réforme de changement et dans la crise il y a toujours des gens qui ont le sentiment tétanisé par la peur de ce qui vous arrive du mouvement alors la différence entre la crise de 2008 celle de 2010 et celle du Covid c'est qu'avec celle du Covid qui est très grave on sait pourquoi ça marche pas parce qu'il y a le virus que nous on savait même pas pourquoi ça marchait plus il a d'abord fallu comprendre pourquoi tout d'un coup la confiance avait disparu là vous supprimez le Covid ce qui n'est pas simple ça repart à notre époque j'aurais bien voulu pouvoir supprimer quelqu'un pour que ça reparte on ne va pas vous demander qui j'avais le choix une question à la lisière de l'Europe justement sur la Turquie vous avez été le premier et le seul à l'époque à refuser d'envisager l'intégration de la Turquie en Europe l'actualité vous donne raison avec l'incroyable montée de la tension entre la Turquie et l'Europe et plus particulièrement d'ailleurs entre la Turquie et la France qu'est-ce qu'il faut faire face à Recep Erdogan quel regard portez-vous sur cette crise turque lorsque j'ai indiqué clairement y compris en allant à Ankara vous le racontez dans votre livre d'ailleurs que je n'accepterai jamais la Turquie à l'intérieur de l'Union Européenne jamais j'ai été accusé d'islamophobe d'être islamophobe d'être turcophone Jacques Chirac paix à son âme elle avait même dit dans un conseil des ministres où je me trouvais qu'il fallait vraiment être un imbécile pour ne pas comprendre l'intérêt de mettre la Turquie en Europe je ne sais pas pourquoi mais je l'avais un peu pris pour moi alors j'avais bien compris que ce n'était pas un compliment mais je pensais que nous les imbéciles on était plus nombreux que les autres ce qui était une consolation et d'ailleurs Jacques Chirac n'était pas le seul François Hollande et le parti socialiste étaient absolument convaincus qu'il fallait mettre Erdogan à la table du conseil européen imaginez la situation aujourd'hui pas de visa alors on me dit oui oui mais si la Turquie était en Europe ils ne se comporteraient pas pareil oui bien sûr regardez ce que la Turquie fait avec l'OTAN ils sont dans l'OTAN ce qui fait qu'il n'y a plus d'OTAN la Turquie n'a pas été en Europe parce que la Turquie n'est pas européenne et à ma connaissance et jusqu'à plus ample informé les frontières de l'Europe ne sont pas avec l'Irak et la Syrie pour autant il faut parler avec la Turquie naturellement et je propose la création d'une instance internationale toute nouvelle qui aurait trois membres fondateurs l'Europe la Russie et la Turquie au-dessus de l'Europe dans le futur on pourrait d'ailleurs sans doute y attraire des pays comme l'Ukraine la Georgie ou la Biélorussie et je vois deux sujets l'économie parce que nous avons beaucoup à dire et la sécurité et je crois que c'est comme ça qu'on doit traiter le problème pour le reste monsieur Erdogan s'énerve on peut le comprendre il était l'ancien maire je crois en 1994 d'Istanbul il a perdu Istanbul enfin son parti a perdu Istanbul il serait dit il profite du Covid pour essayer d'avancer ses pions de surcroît en Méditerranée orientale il a été trouvé des réserves de gaz dont on pense qu'elles sont supérieures à ce qu'il y a en Norvège tout ça crée de la tension et j'approuve la politique de monsieur Macron lorsqu'il décide de faire front à la Turquie qui doit respecter des règles internationales vous approuvez l'envoi de force en Méditerranée orientale j'approuve une politique ferme à l'endroit d'Erdogan et je voudrais vous rappeler que j'avais créé l'union pour la Méditerranée dont mon successeur a trouvé le moyen de tout détruire là comme ailleurs successeur je parle pas de monsieur Macron on parle du normal on avait presque compris ah bon on voit bien que chaque fois qu'on tourne le dos à la Méditerranée on a l'impression de tourner le dos à notre passé moi je pense qu'on tourne le dos à notre avenir et qu'on aurait bien besoin aujourd'hui de l'union pour la Méditerranée pour organiser les conditions d'un dialogue pacifique notamment avec cette question très sensible et pas nouvelle de la Turquie et de la Grèce qui est un élément essentiel voilà mais là aussi il faut faire preuve de créativité la Turquie n'a pas sa place en Europe inventons une nouvelle organisation internationale au-dessus de l'Europe qui nous permettrait d'avoir une instance où on peut se parler calmement et on peut résoudre les conflits on va partir un petit peu plus loin dans un pays que vous connaissez bien que vous aimez les Etats-Unis il y a une élection dans quelques semaines quel est votre pronostic quel est votre souhait dans cette démocratie qui semble agitée par des forces turbulentes c'est pour moi l'axe atlantique est capital ça c'est la première chose depuis l'indépendance des Etats-Unis eux et nous nous vivons au rythme de la même civilisation et de la même culture et ça serait un grave problème si on rompait l'axe atlantique on s'en est sorti au XXème siècle parce qu'il y avait cet axe atlantique c'est pas une plaisanterie donc on commence avec la division en Europe on poursuit avec la suppression de l'axe atlantique et bien je crains qu'on ne prépare pas un avenir glorieux pour nos enfants et nos petits-enfants pour moi c'est très important deuxièmement on doit aimer un pays pour ce qu'il est pas parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas le président qui est la tête de ce pays j'ai tout connu avec les Etats-Unis j'ai connu l'époque où Barack Obama marchait sur l'eau et où il fallait aimer les Etats-Unis parce que c'était Barack Obama j'ai connu l'époque où Bush d'Abelio était au nid du monde entier où il fallait détester les Etats-Unis parce que c'était Bush ça n'a aucun sens les Etats-Unis c'est 400 millions de personnes c'est une culture c'est un passé que nous avons en commun ça n'a rien à voir avec le fait que vous trouviez sympathique ou pas le président en charge c'est anecdotique au regard de l'histoire des nations alors monsieur Trump n'est pas la cause de la décadence américaine il est le symptôme de la décadence américaine c'est pas lui qui crée la décadence mais c'est lui qui en apporte la preuve parce que franchement personne ne peut souhaiter avoir un Trump à la tête de son pays donc qu'est-ce qui va se passer c'est les Américains qui vont décider et c'est eux seuls qui décidons on verra ce qu'ils décident moi je je dois vous le dire que pour moi Bolsonaro Trump Johnson c'est pas des gens avec qui j'aurais aimé travailler c'est vrai mais c'est pas moi de décider c'est pas à vous non plus pour moi la solidarité atlantique ça c'est le livre et Trump ça c'est le journal vous voyez la différence d'un côté c'est l'histoire de l'autre c'est l'actualité c'est pas gentil pour les journalistes mais on vous le pardonnera je leur rends la gentillesse proverbiale dont vous avez toujours su faire preuve avec moi c'est un prêt et cette indulgence que je n'ai jamais compris que vous m'avez témoigné et qui m'a si souvent touché Monsieur le Président vous l'avez cherché restons un peu aux Etats-Unis ou plutôt sur le Pacifique on a vu avec la crise du Covid les tensions entre la Chine et les Etats-Unis s'exacerber ça date pas il y a 3 mois ça fait effectivement un petit moment que ça couvre l'élection d'ailleurs de Donald Trump a été un accélérateur aussi dans ce que certains appellent cette nouvelle guerre froide quelle place doit tenir l'Europe quelle place doit tenir la France est-ce qu'il faut comme le préconisent certains justement s'aligner sur les Etats-Unis au risque de s'éloigner de la Chine ou au contraire on a même des hommes politiques français qui préconisent cela s'aligner sur la Chine parce que le Président Trump a lui-même mis des coups de canif dans l'alliance transatlantique non je pense pas du tout ça il y a un phénomène qui est extrêmement important la première puissance militaire économique monétaire du monde les Etats-Unis depuis trois mandatures c'est la troisième renonce à exercer ses responsabilités internationales je dis trois mandatures parce que Barack Obama mon ami était infiniment plus charmant plus sympathique plus ouvert que monsieur Trump mais le repliement des Etats-Unis sur eux-mêmes monsieur Langley vous qui suivez ces questions a commencé avec Barack le dernier président américain universaliste même si ça choque que je le dis c'est ce que je pense c'est Bush pardon il s'agit pas de faire un classement par sympathie ça n'a rien à voir il s'agit de regarder les choses Bush pensait que les valeurs américaines avaient vocation à s'appliquer partout dans le monde il le pensait trop Barack Obama n'avait qu'une seule idée être aidé par le monde aimé par le monde et donc ramener les américains chez eux Trump c'est Trump ne soyons pas cruels donc la place de leadership mondial est pour la première fois depuis bien longtemps disponible c'est le premier phénomène qui est un phénomène extrêmement important le deuxième phénomène c'est la montée en puissance de la Chine je crois que c'est la première fois dans l'histoire de la Chine où la Chine est à ce point décomplexée dans la politique de conquête économique extérieure n'est-ce pas la Chine le premier empereur de Chine c'est 200 ans avant Jésus-Christ et quand ils ont fait la muraille de Chine c'est pour se protéger des barbares comprenez-nous à l'extérieur c'est pas une anecdotique qui s'appelle eux-mêmes l'empire du milieu faut oser l'empire du milieu mais jusqu'à présent leur unique obsession c'était l'unité et donc récupérer Taïwan Hong Kong Macao voire le Tibet qu'ils ont mais jamais un seul dirigeant chinois et j'en les connais beaucoup n'aurait eu l'idée publiquement de dire on va faire la route de la soie dont je vous rappelle que la route de la soie s'arrête côté ouest en Écosse en Écosse c'est le plus fantastique projet expansionniste sans complexe qu'on ait vu dans toute l'histoire de la Chine et la Chine avec l'intelligence qui est la sienne a compris que les Etats-Unis renonçaient à exercer le leadership donc disent la place de numéro 1 est disponible on s'y installe c'est ça qui se passe et qui peut leur donner tort est-ce qu'on ne ferait pas la même chose nous-mêmes face à ce vide qu'on n'est même plus au G2 que voulait Barack Obama entre la Chine et les Etats-Unis lui qui était le petit gars d'Hawaï et donc qui était de l'Amérique du Pacifique et non pas de l'Amérique de l'Atlantique bon c'est le G1 ça n'a pas que du mauvais monsieur l'anglais parce que je trouve qu'on devrait encourager la Chine à devenir un partenaire mondial et à prendre sa part de la réduction des gaz à effet de serre de la stabilisation des conflits régionaux de la stabilisation monétaire rappelez-vous l'époque où Clinton allait aux Etats-Unis pour demander l'intégration du yuan dans le panier des monnaies qui comptaient c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement que la Chine est devenue une puissance monétaire donc ça n'a pas que du mauvais qu'est-ce qui ne va pas c'est qu'il n'y a pas de contrepartie l'Inde qui sera l'une des contreparties n'a pas encore le niveau de développement économique pour être assez fort et c'est là qu'il y a une place stratégique immense pour l'Europe pour tenir sa place mais pour que l'Europe puisse tenir sa place faudrait-il encore que nos démocraties européennes arrêtent de considérer que le leadership est par lui-même illégitime sans leader on ne fait rien aujourd'hui tout le monde parle de l'horizontalité moi je ne crois qu'en la verticalité alors je sais qu'en disant ça je ne suis vraiment pas à la mode tant mieux parce qu'il n'y a rien qui se débote plus que la mode et l'Europe a une place immense à jouer mais à condition que l'Europe veuille bien se donner une tête une stratégie une politique quand il s'était agi de convaincre Poutine de se retirer de Géorgie c'est l'Europe qui a joué ce rôle c'est l'Europe qui a pris la décision l'Europe vous le savez mieux quiconque c'est à dire non non j'étais président de l'Europe à l'époque j'étais président de l'Europe et c'est vrai que je me suis affranchi de toutes les règles parce que les règles européennes sont grosso modo faites pour que vous ne fassiez rien et de ce point de vue c'est un succès énorme il faut reconnaître que le temps que vous demandiez l'avis de tous ceux qui doivent donner leur avis le pays que vous devez sauver est déjà envahi depuis plusieurs décennies donc de ce point de vue je plaide une nouvelle fois pour le leadership franco-allemand et pour le leadership européen mais faut-il encore que l'on comprenne que la démocratie ne doit pas être le régime de l'impuissance où tout le monde peut empêcher de faire et où personne ne peut faire grosso modo ce que vous connaissez vous professionnel de l'immobilier dans votre quotidien c'est ça la question donc cette situation ouvre un boulevard à l'Europe pour peu que l'Europe se donne de la peine de le saisir ou de l'emprunter on va revenir en France si vous le voulez bien on vit une crise économique tout à fait inhabituelle quel est votre sentiment sur les mois qui viennent quelle perspective économique voyez-vous pour le pays non mais c'est une question extrêmement difficile et qui est tout à fait différente selon les secteurs que l'on embrasse la crise du tourisme sera plus longue qu'on ne l'imagine la crise de la voiture la crise de l'aéronautique sera plus longue qu'on l'imagine d'autres secteurs reprennent et notamment dans le retail mais pour moi mon angoisse en quelque sorte c'est d'enrayer la décadence occidentale et comment peut-on faire en retrouvant l'amour des grands projets notre pays doit innover réaliser des infrastructures j'ai voulu le grand Paris mais aujourd'hui on devrait faire le grand Lyon le grand Marseille pour faire de Marseille la capitale culturelle de la Méditerranée aujourd'hui on devrait réaliser le TGV entre le Havre et Paris parce que le Havre fait partie du grand Paris et parce que le Havre c'est le port de Paris aujourd'hui on devrait réaliser le canal nord enfin Seine-Nord parce que c'est la seule façon pour la Picardie et les Hauts-de-France de s'en sortir aujourd'hui on devrait mettre le TGV qu'on a nous fait jusqu'à Rennes on devrait le pousser jusqu'à Brest aujourd'hui on devrait faire le Lyon-Turin je veux dire que la réponse à la crise c'est dans la prise d'initiative la réponse à la dépression française c'est dans l'engagement dans des projets plus grands que nous la France est faite pour ce qui est grand la France ne peut pas se complaire dans le petit dans l'étroit dans le sans ambition et c'est ça qui fera réveiller notre pays et c'est cela qui fera réveiller notre économie le président de la République il n'est pas responsable du chômage de l'emploi du dynamisme ou pas des entreprises mais là on charge le moral de la nation et le moral de la nation il passe par des projets quand il y a eu la grande crise moi j'ai fait l'emprunt je me souviens qu'une partie de mes collaborateurs me disaient mais tu es fou on est attaqué par les marchés et tu empruntes mais le montant de la dette n'a aucune importance ce qui compte c'est à quoi sert la dette pardon excusez-moi je ne veux pas choquer avec ça mais il s'est passé un phénomène économique mais considérable dans les dix dernières années la monnaie a maintenant une valeur négative vous ne pouvez pas avoir la même stratégie économique avec une monnaie avec un argent qui a une valeur négative qu'avec un argent qu'on empruntait à 17% comme lorsque ma pauvre mère achetait son appartement vous comprenez donc ce qui compte n'est pas le montant de l'endettement ce qui compte c'est ce que vous faites de votre endettement si cet endettement sert à financer les infrastructures qui apporteront de la croissance dans l'avenir des recettes dans l'avenir pour rembourser la dette ce n'est pas un problème si cet endettement sert à calmer une colère sociale qui est la colère du monde du travail à pure perte en distribuant des revenus et du pouvoir d'achat pour les siècles qui viennent alors à ce moment là vous conduisez le pays dans une impasse donc pour moi prendre des initiatives investir dans des musées investir dans des grands événements investir dans des infrastructures investir dans des projets architecturaux qui feront que les français seront fiers de leur pays c'est ça me semble-t-il la voie d'avenir et c'est cela qui répond à la crise existentielle que connaissent pas simplement les français les européens et les occidentaux en règle générale et je crois qu'on mobilise les énergies autour de grands projets alors on me dit mais il n'y a pas d'argent mais c'est une erreur d'analyse totale car c'est le projet qui fait l'argent c'est jamais l'argent qui fait le projet et je suis tout à fait prêt à expliquer en détail cela parce que si vous attendez de faire d'avoir de l'argent pour faire des grands projets vous n'en faites jamais et Louis XIV dans ce qu'il a fait Versailles a été accusé de ruiner la France à votre avis Versailles c'est amorti ou pas à mon avis c'est amorti un dernier mot monsieur le président pour parler d'un engagement qui vous tient à coeur celui de la campagne septembre septembre nord merci de me donner l'occasion de terminer par là parce que comme vous le voyez je suis toujours passionné même si je ne suis plus dans la vie politique qui a été une partie de ma vie qui ne l'est plus mais j'ai été très bouleversé par une rencontre qui a beaucoup compté dans ma vie avec le petit Noé Lemos que j'ai connu lorsqu'il avait huit ans et qui est décédé trois ans et demi après d'un horrible cancer Noé a eu la malchance d'une tumeur au cerveau écoutez je vais vous dire une chose les enfants qui ont cette tumeur chance de s'en sortir zéro 100% 100% de ces enfants meurent j'ai accompagné Noé et sa famille remarquable tout au long de ce chemin de croix et je me suis dit que au fond j'avais pas le droit de ne pas porter mon concours à à la lutte contre le cancer pédiatrique parce que le cancer des enfants n'a rien à voir avec le cancer des adultes non pas que le cancer des adultes soit facile naturellement mais le cancer des enfants c'est tout à fait différent et c'est encore plus injuste parce qu'on peut pas dire qu'ils ont eu un comportement comme ça et notamment à Villejuif où il y a ces gens admirables qui se battent pour sauver ces enfants j'ai vu j'ai eu beaucoup de mal à y aller parce que j'avais peur évidemment je croyais voir la mort et j'ai vu la vie j'ai vu des gens qui avaient tout arrêté pour sauver leurs enfants j'ai vu des gosses tout jeunes qui avaient déjà 15 opérations et j'ai décidé de m'engager auprès de Frédéric Le Maus pour lever de l'argent parce que chaque année il y a 2500 enfants vous êtes avec votre fils votre fille ça va bien vous rentrez chez le médecin chez le docteur et on vous annonce qu'il a un cancer et il faut de l'argent pour faire reculer ça et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans la lutte contre le cancer pédiatrique et tout ce que vous pouvez faire donner de l'argent on a un projet avec Frédéric Le Maus fantastique parce qu'on veut faire on a déjà ramassé de l'argent mais on veut faire un immeuble à ville juive qui sera consacré qu'à sauver les enfants victimes de ce cancer alors je sais que c'est pas gai ce que je viens de vous dire mais en même temps je vais vous dire une chose que j'ai ressenti si vous donnez de l'argent pour lutter contre le cancer pédiatrique vous ferez quelque chose de bien mais vous ferez du bien à vous pardon de vous le dire parce que je me suis rendu compte que quand on défend une vraie cause c'est à soi-même qu'on se fait du bien c'est très important parce qu'on n'est pas seul tout le monde dit qu'il y a un appel à la solidarité mais ces malheureux gosses et ces familles ça peut tomber sur n'importe lequel d'entre nous bien sûr je ne vous le souhaite pas mais si vous saviez ce que ça leur fait du bien à ces familles de savoir qu'on est derrière elles et qu'on les aide voilà alors grâce à ça on a fait venir une équipe des Etats-Unis on fait des progrès et voilà je suis assez enthousiaste de cet engagement j'en ai pas beaucoup c'est le seul parce que je veux je veux m'y consacrer le plus possible c'est aujourd'hui ce qui m'intéresse et j'ai eu tellement de chance dans ma vie que je dois aider des gens qui en ont besoin et ces enfants ils en ont besoin merci monsieur Langley merci à vous monsieur le président merci à vous